... Rebonjour, ou bonjour, que je croise pour la première fois. Si votre passion, c'est louer des bureaux, des places de travail, fournir du Wi-Fi aux gens, vous êtes dans la mauvaise salle, donc, a priori, on s'occupe de coworking pour plusieurs autres choses. Cette citation, on y reviendra, est d'Ashley Proctor, qui est une amie, et je pense que c'est assez important de partir sur ça. Si vous vouliez parler de Wi-Fi et de mètre carré, a priori, il est encore temps d'aller très vite vous restaurer, ça sera mieux pour vous. Le titre, effectivement, que je vous avais proposé pour aujourd'hui, très subtil, coworking et tiers-lieu No Bullshit V2. Je m'appelle Yann Urteau, et ce matin, je fête avec vous mon cinquième Web2Day sur scène. Ça me permet chaque année de raconter ce que j'ai fait dans l'année écoulée. C'est une scène pratique pour moi, et puis on va essayer de voir ensemble si ça l'est aussi pour vous. Ça va être à vous de me dire un petit peu, cette année en tout cas. Un petit bilan, en cinq ans, on a parlé de trucs parfois cools, beaucoup de mes erreurs aussi, dans des domaines aussi variés que l'innovation appliquée aux médias, le biohacking, le coworking, les communautés de coworkers plus précisément, ces gens qui travaillent les uns à côté des autres, puis éventuellement ensemble, souvent, autrement. L'année dernière, on s'est reconcentré un petit peu sur juste ce qu'il faut de curiosité pour ce que font les autres. C'est bien aussi, on va pas toujours parler de moi tout le temps. Cette année, on va tricher un petit peu aussi. Si jamais, vous pouvez venir parler d'e-residency avec nous, vendredi à 14h, dans le chapiteau, que la toute nouvelle scène, le chapiteau, comme son nom l'indique, en dehors des nefs. Du coup, en cinq ans, j'ai rencontré beaucoup de gens plus brillants que moi, comme Ashley, que je vous citais en intro. Et j'aimerais vous parler complètement arbitrairement aujourd'hui de seulement trois de ces gens-là, pour rester concis, respecter le temps prévu, puis comme ça, ensuite, on va tous manger, c'est mieux. J'ai rencontré Ashley en 2013. Aujourd'hui, Ashley lance un projet qui s'appelle 312main.ca, si vous voulez la retrouver, 312main.ca, en bon français. Ce qui est intéressant, dans le quartier de Vancouver où elle est installée, ce bâtiment, c'est l'ancien poste de police, moyennement sexy. C'est le quartier d'Amérique du Nord où il y a le plus de gens qui meurent à cause de la crise des opioïdes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et régulièrement, par exemple, l'année dernière, il y a deux personnes qui sont morts dans ses bras pendant qu'elle allait au travail, pour vous donner un petit peu le cadre. Et dans ce quartier de Vancouver, qui est par ailleurs une cool ville, il y a vraiment des très chouettes choses là-bas, c'est là qu'elle a décidé d'installer quelque chose qui est en train de devenir la communauté de coworking la plus intéressante en ce moment au Canada. Une des choses qui se passent là-bas, dans cette communauté qu'elle construit depuis un an, mais qui vient seulement d'ouvrir ses portes. Cette semaine, il y avait une centaine de personnes qui co-travaillaient ou qui faisaient d'autres choses là-bas. Ashley s'occupe d'un projet qui s'appelle co-hip.ca. Co-hip, c'est Coworking Health Insurance Plan. Simplement, l'Amérique du Nord, le Canada, les Etats-Unis, la Suisse, le pays où j'habite aussi, sont des pays où on est très très mal couvert au niveau de l'assurance santé. Ce n'est pas une figure de style, très mal. Il y a des vrais problèmes de santé publique et de prévention qui se posent. Je sais que c'est toujours un petit peu compliqué, j'ai grandi en France aussi, on ne se rend pas toujours bien compte quand on n'a pas vécu plusieurs années, qu'on n'a pas eu d'enfants, qu'on n'a pas eu un grave problème de santé à l'étranger, dans un autre pays où on est résident, quand on dépend d'un autre système de santé. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains d'entre vous dans la salle, ce genre de situation. Ouais, quelques-uns. On va faire simple, vous serez d'accord avec moi, vous êtes vraiment dans la merde. Quelque chose qu'on expérimente rarement ici. Il y a toujours un moyen de retomber sur un système de couverture universel, ce qui existe assez peu ailleurs. Et donc le sujet, c'est pour 20 000 indépendants, travailleurs isolés, membres de communautés collaboratives, artistes, toutes sortes de gens qui se mettent ensemble dans une communauté pour faire des choses, c'est de leur trouver un moyen d'être aussi bien assurés que 20 000 salariés de la même grosse corporate, par exemple. Est-ce qu'on arrive à faire ça à l'échelle d'un pays ? En commençant dans une ville, Toronto, puis dans tout l'Ontario, la région, puis dans tout le Canada. Ashley, c'est quelqu'un qui a fait ça, en commençant toute seule, en à peine 5 ans. Ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, le Canada lui demande de venir expliquer comment ça marche. Donc du coup, elle retourne en Ontario, et puis à Ottawa notamment, et on leur demande d'aider les agriculteurs à rejoindre ce programme, par exemple. Du coup, comme c'est un truc qui est assez intéressant, on essaie de lancer cette année la même chose en Suisse. Du coup, ça sera bientôt sur cohip.ch. Et l'idée, en Suisse, on est un petit pays, c'est de voir si d'ici la fin de l'année, on arrive à avoir 100 membres de communautés collaboratives, quelles qu'elles soient, de toutes sortes, à manifester leur intérêt pour être mieux assurés au niveau de leur santé. Et du coup, quand Ashley parle d'impact, quand Ashley dit, ouais, on est dans le co-working, dans ce mouvement, et pas cette industrie, ça pose une petite nuance, pour avoir un impact au-delà de nos murs. Quand elle dit ça, et qu'elle le montre par ce genre d'exemple-là, avoir un impact communautaire au-delà des murs de nos espaces, quand je dis non, c'est si vous êtes opérateur d'un espace de co-working, animateur d'une communauté de co-workers, bénévole, salarié, fondateur d'un incubateur, avoir un impact communautaire au-delà des murs de nos, de vos espaces, voilà les quelques pistes qui m'inspirent moi, et dans la personne d'Ashley, les gens que j'essaie d'imiter au quotidien. Sinon, je pense qu'on est en dessous de l'objectif. J'aimerais aussi vous parler de Sylvia Fredrickson. Sylvia est designer et chercheuse. Elle est basée à Lyon ces derniers temps, qui est une belle ville sur le terrain des tiers-lieux et des communautés qui changent la façon de travailler ensemble. Quelques noms qui vous aideront à rechercher un petit peu en ligne, si vous voulez, Lamine, par exemple, M-Y-N-E, un très bel exemple de choses et de fait, de documentation produite, de commun, co-créé et mis à disposition. Sylvia est quelqu'un qui aide à retrouver le sens de mot pas si simple, mais qu'on utilise trop, par exemple le mot communauté. Qui d'entre vous a déjà été travailler une demi-journée dans un espace de co-working ? Ok, on est bien. A priori, si vous n'entendez pas le mot communauté cinq fois dans une journée, dans n'importe quel co-working, espace collaboratif, c'est que les gens sont malades, fatigués, enfin voilà, c'est un mot qu'il est utilisé à outrance. Puis comme d'autres mots, design, recherche, architecture et d'autres. Sylvia interview en longueur, avec une écoute rare, des praticiennes et des praticiens de ces mots-là. Beaucoup de ces praticiennes et de ces praticiens. Et donc c'est une chercheuse qui cherche, mais qui rend compte de la réalité de ces terrains et de ces personnes. Donc Sylvia a un peu une tricherie pour moi, je vous ai parlé de trois portraits aujourd'hui, mais grâce à elle, vous allez accéder à beaucoup plus qu'un seul portrait. Je vous donne un exemple, un point d'entrée, l'interview de Sophie Ricard, par Sylvia donc, que vous retrouverez à cette adresse. Sophie est une architecte très particulière. Dans cette interview, vous entendrez parler d'un tiers-lieu à Rennes, pas très loin d'ici, qui s'appelle l'Hôtel Pasteur. Si vous ne connaissez pas encore, allez écouter ces 14 minutes qui vont changer ce mot-là, ce mot architecture. Vous ne l'entendrez plus jamais, même pareil dans le contexte d'un espace de travail ou d'un lieu. Vous allez entendre parler de lieu de vie, d'habiter, de vivre et de faire vivre par une communauté, à l'intérieur d'une communauté. Vous allez entendre parler du permis de fer, et comment des architectes s'intéressent moins aux plans qu'aux gens qui font des choses. Ce qui est assez rare quand on essaie de s'intéresser aux lieux où on travaille. On va faire une petite pause sans faire de portrait précis, mais on va parler deux secondes d'autres personnes qui ont un rôle et qui ont pour mission d'avoir un impact local fort, les politiciens et les journalistes. L'interaction entre ces rôles-là et puis les communautés de travailleurs isolés qui se mettent à travailler ensemble, d'artistes. C'est une collaboration rarement simple. Un exemple qui ressort d'autres rencontres, j'en ai pris que trois aujourd'hui, mais de cinq ans de rencontres, refuser la visite de Zoho. Je vais le dire comme ça, avec ces rôles-là. Un politicien, une politicienne, un journaliste qui va vouloir venir visiter votre espace et votre espace, spécifiquement. Pas rencontrer vos membres, pas savoir ce qui se fait, quels sont les projets qui sortent, qu'est-ce que vous avez fait tous ensemble l'année dernière, par exemple, quel impact vous avez eu. Non, ils vont vouloir venir visiter un lieu. A priori, c'est une perte de temps pour tout le monde, je le déconseille. Quelque chose qui peut être une approche un peu plus intéressante, travailler ensemble sur des projets communs, dans les mêmes espaces, les uns à côté des autres. Comment on commence ça ? La prochaine fois qu'un journaliste vous appelle et vous dit j'aimerais faire un petit sujet sur vous, allez 500 mots vite fait, une petite interview, dites non, dites par contre, vous êtes la bienvenue pour venir travailler une semaine chez nous gratuitement. Et en fait, on a d'autres journalistes dans la communauté, donc peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Un politicien qui vient avec un groupe de gens, une petite dizaine, comme ça, pour visiter. Bon, si par faiblesse, vous acceptez, à une condition, ils doivent rencontrer, discuter pendant 10 minutes avec un ou une membre et apprendre l'histoire de cette personne-là. Mais voilà, petite interlude, parce qu'on essaie souvent de faire des portraits de co-workers dans les médias. Donc, bon, un portrait, il faut discuter avec les gens. Un dernier portrait pour aujourd'hui, une personne très importante pour moi et puis j'espère qu'il vous inspirera également, Johan Durio, qui est basé à Saint-Étienne. Johan vient de terminer sa formation d'élagueur professionnel. Alors, vous, je ne sais pas, mais moi, je n'en connaissais pas avant. C'est assez cool comme métier. Ils font des trucs de malades avec des grosses tronçonneuses à 30 mètres de haut. c'est pas mal. Mais quand j'ai rencontré Johan, en fait, il était plutôt comme ça. Ça, c'est la Biennale internationale de design à Saint-Étienne en 2017. Saint-Étienne est une ville assez intéressante au niveau des tiers-lieux et du co-working. C'est très actif depuis 2008. Il documente beaucoup de choses. Vous avez peut-être entendu parler d'un wiki qui s'appelle movilab.org où énormément de choses ont été documentées. Johan fait partie des pionniers de ce mouvement-là et des co-fondateurs de ces communautés-là. Et donc, il a permis à des milliers de personnes pendant cette Biennale qui s'est étendue sur plusieurs mois de découvrir ces concepts au travers d'une exposition dédiée. Et il nous permet d'aborder à travers son cas personnel la notion de prendre soin. C'est quelque chose qu'on entend de temps en temps. C'est bien de prendre soin de ses membres. C'est bien de prendre soin des gens qui sont autour de nous. On est des co-workers, après tout. On n'est pas des étrangers. On se voit tous les jours. On prend soin les uns des autres. On est une communauté. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, pardon pour le cadrage, un membre qui dit « Jusque-là, j'étais un spécialiste du logiciel libre. J'ai envie d'aller élaguer des arbres. » Voilà, ça peut interroger. Donc, je vous laisse avec ces cinq leçons que m'ont appris Ashley, Sylvia, Johan et puis des dizaines d'autres en cinq ans d'espaces hybrides partagés et de gens qui habitent ces espaces, qui les font vivre. On mesurera votre impact à ce qui se passe au-delà de vos murs. Alors, certes, vos membres, vos quatre murs sont essentiels. C'est de la comparer. Mais qu'est-ce que votre communauté va faire rentrer dans le monde ? Qu'est-ce que vous faites ensemble les uns les autres ? Qu'est-ce que certains d'entre vous font et qui peut inspirer les autres ? Il n'y a pas de méta-communauté. La communauté des tiers-lieux, pour moi, ça n'existe pas. Il y a d'autres praticiens dont il faut se rapprocher. Et dans mon cas, ça a été par exemple au travers des interviews de Sylvia, voir des gens que j'avais vraiment envie d'intégrer dans ma communauté personnelle. Les journalistes et les politiciens ne sont pas vos amis. Au mieux, vous pouvez les aider à devenir vos co-workers. Il y a quelques mots clés en ce moment. Répondre à une commande publique ou essayer de construire à plusieurs une commande au public. Choisir de prester ou créer des solutions ensemble à plusieurs co-répondants. Je vous laisse comme ça sur ça, mais la prochaine fois que ça se passe dans votre ville, essayez de penser à ça. Dans le dialogue efficace et le travail ensemble avec ces rôles-là. N'attendez pas d'avoir besoin d'aller couper des gros arbres pour régulièrement vous demander honnêtement si vous êtes en état de contribuer à un commun et de tenter une approche collaborative. C'est moins facile que d'autres trucs. Parfois, on n'a juste pas l'énergie. Et n'attendez pas de voir une figure de votre communauté avoir besoin d'aller couper des gros arbres pour lui demander comment elle va en écoutant attentivement ses réponses. Sinon, ça ne sert à rien. Et puis enfin, on restera sur ça tous ensemble, si vous voulez bien. Moins de photos de très belles chaises vides et plus de portraits de belles personnes. J'espère qu'on peut tous faire ça. Se limiter seulement à trois portraits, c'est assez dur pour moi. Donc si vous voulez qu'on poursive cette discussion, je suis disponible sur Twitter, quelques minutes aussi ici avant d'aller nous alimenter. Mais je vous souhaite un excellent appétit, un très bon Web2day dixième du nom et puis je vous remercie pour votre attention et d'être venu ce matin. Sous-titrage ST' 501